La vie dans le foyer, une affaire de volonté, Argument numéro 3 Une affaire de volonté devant les rvers de l'habitude Rien ne surpasse le plaisir de l'habitude, mais quand l'homme veut aller voir ce qu'il y a de plus dans les fausses promesses de l'adultère émotionnelle ou physique, l'habitude peut être destructrice pour le couple, elle tue l'amour. L'émergence d'une nouvelle horde morale suggère par le biais de certains soupes opéras et de quelques théologiens libéraux que les relations sexuelles extra-conjugales et les amours pluriels sont légitimes, voire bénéfiques pour le couple, mais les résultats nous prouvent le contraire. Bien des aventuriers qui sont tragiquement piqués par les serpents venimeux dans les champs de l'adultère retournent avec la confession qu'il n'y a rien de plus dans ces explorations hédonistes qu'une culpabilité écrasante et démoralisatrice. Quelqu'un eut à dire, « Ce n'est pas dans la nouveauté, mais dans l'habitude que nous trouvons le plus grand plaisir. » Marie et femme, conservez l'élan romantique des premiers jours. Tirez beaucoup de plaisir dans les habitudes que vous avez acquises pendant des années dans la vie à deux. L'habitude de savoir comment faire rire votre époux, comment la tirer vers vous, comment calmer votre épouse, comment éveiller ses désirs érotiques, etc. Là où il n'y a pas de volonté, l'habitude ronge le premier amour que le mari éprouvait pour sa femme. La révérence que la femme éprouvait pour ce prince qui lui faisait la cour et pour ce charmant jeune homme qui faisait battre son cœur tend à se disparaître au fil des années de l'expérience conjugale. Combien de femmes se demandent ? Où est le feu de l'amour qui animait mon mari pendant nos fiançailles ? Où sont la compréhension, la tendresse, la galanterie qui ont gagné mon cœur ? Mon mari était aimable, gentil et attentionné. Il était un chevalier servant et généreux. Où sont les tendres regards et les soupirs amoureux qui s'échappaient de son âme quand il me courtisait ? Où sont les embrassades passionnées avec qui il avait l'habitude de m'étreindre ? Où sont les baisers affectionnés dont il me couvrait les jours d'autrefois ? Où sont les attouchements chaleureux sur les mains, sur les joues et autour de la taille ? Où sont ces caresses si douces ? Autrefois, j'étais considéré comme la perle rare, voulue et recherchée. Aujourd'hui, je suis la fille rejetée, méprisée et délaissée. Voici, mon mari ne s'intéresse plus à moi. La romance, la passion et le sentiment sont choses du passé. Mon mari est devenu brut, impatient et insensible. Il ne s'intéresse qu'à son manger, son boire et son coucher. Si je suis femme, où est l'honneur qui m'est dû ? Pourquoi mon mari a-t-il changé ? Oh ! Puisse mon mari me traiter aujourd'hui comme il traite les étrangères. Ça aurait fait une différence positive dans notre foyer chancelant. De l'autre côté, de nombreux hommes s'étonnent de voir leur femme devenir querelleuse, irrespectueuse, exigeante et dépensière. Ce monologue silencieux traverse de nombreux soupirs. Oh ! Ma femme n'a pas tenu ses promesses. Où sont le respect et la sollicitude des jours anciens ? Où sont la soumission, les qualités exceptionnelles, le sens de l'humour et de l'hospitalité qu'elle me témoignait avant notre mariage ? Où sont les moments agréables de nos fiançailles ? Où est la coquetterie des premières années de notre rencontre ? Elle m'a promis qu'elle ferait de notre maison un nid d'amour. Voici, la maison est sale. Mes sous-vêtements ne sont pas entretenus. Je suis affamé. Quel calvaire ! Quand l'heure du travailleur a sonné, Ce sont des cloches qui marquent la fin de la journée du travail et des durs labeurs du jour, Je n'ai pas envie de rentrer à la maison, Car l'atmosphère romantique et paisible n'y est plus. Je suis l'objet des reproches et des injures. Le sommeil a fui mes yeux. La paix a fui ma tête. Ma maison, qui aurait dû être un lieu de refuge et de repos contre les tempêtes et les aspérités de la vie, Est transformée en un océan agité. Mon foyer, qui aurait dû être un lieu où je trouverais l'oubli de mes mots dans l'ivresse de la présence de ma femme, Est transformé en un tribunal où je suis mis au banc des accusés. Je languis pour des excuses bien méritées. Toujours elles ne me sont pas présentées. La douce voix de l'autorité s'est eue devant les grondements tonitrouillants de l'insolence. Si je suis mari, où est le respect qui m'est dû ? Oh, Salomon Urizon quand il écrivit, Une femme querelleuse, c'est comme une gouttière dans un jour de pluie. Pourquoi ma femme a-t-elle changé ? Oh, puisse ma femme me donner le même respect qu'elle donne aux étrangers, Ça aurait fait une grande différence dans notre foyer en péril. Ces justes interrogations et souhaits ne sont pas l'écrit sec des arbres et des murs, Mais l'expression regrettable des âmes angoissées et chagrinées devant les défis de l'habitude. Des deux côtés, la douleur est grande. Le mari et la femme accusent l'un et l'autre de l'état déplorable du couple, Ceux qui les amènent sur la ligne d'un cercle mystérieux dont l'origine est introuvable. Le couple est simplement victime du revers de l'habitude. Il ne devrait pas être ainsi. Les années qui passent doivent renforcer le lien de l'amour et du respect. Dans le plan de Dieu, le plaisir de l'habitude doit être plus doux que celui du changement. Le problème de l'habitude a causé beaucoup de dommages dans de nombreux foyers, Mais peu de personnes réalisent que leur problème est dû à l'habitude, Qui, lorsqu'elle est consommée, est exprimée par une sorte de moralité relâchée Dans le domaine d'aimer et de respecter le conjoint. Maintenant que vous puissiez identifier l'une des sources de vos difficultés conjugales, Maintenant qu'une voix vienne cléronner à vos oreilles Ce que vous aviez refoulé et camouflé pendant des années, Il est impératif que vous vous armiez de l'homme courageuse de la volonté Pour raviver la flamme de l'amour et du respect qui est en train de mourir dans votre foyer. La femme de votre jeunesse Cette appellation pèse très lourd sur la balance de la vie. Marie, je vois dans cette femme, celle qui avait accepté de prendre votre main Dans les moments les plus difficiles de votre vie, Où l'avenir était très incertain et les moyens financiers étaient pauvres. Elle est cette femme qui avait accepté de s'aventurer dans l'inconnu de la vie Avec un jeune homme sans titre et sans statut social. Elle est celle qui savait dans son jeune cœur Que la valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède, Mais dans sa crainte pour Dieu, son caractère intrinsèque et ses valeurs morales. Elle est cette femme que vous aviez rencontrée sur les bancs de l'école, Dans l'association de jeunesse de votre église, Ou peut-être elle est cette mignonne demoiselle grandie dans le voisinage. Elle est cette belle jeune fille qui a accepté l'humiliation et l'abandon de ses parents pour vous avoir choisi. Elle vous avait encouragé quand vous étiez sur le point de renoncer à vos études. Elle avait mangé avec vous le maigre pain de la disette après avoir rendu grâce. Elle avait réjoui avec vous à l'annonce de votre premier emploi. Elle avait accueilli avec joie votre première voiture usagée. Elle portait votre premier bébé. Elle somnolait sur votre sein et se nourrissait de vos promesses. Elle était votre amie quand vous n'aviez pas d'amis. Elle avait partagé votre modeste départ dans la vie. Voilà la femme de votre jeunesse. Que cette femme soit toujours nouvelle à vos yeux. Quelle est la chance de manger les fruits de ce table qu'elle avait arrosé dans le désert de la jeunesse. Qu'elle puisse manger aujourd'hui la graisse de votre revenu et jouir les retombées de votre bon emploi. Qu'elle partage l'honneur du directeur, l'appréciation du pasteur, l'estime du docteur, le salaire du professionnel et les salutations du commandant. Qu'elle soit reconnue pour votre femme. Qu'elle ait votre respect, votre honneur, votre attachement et le respect de vos connaissances. Marie, maintenant aux énigmes de votre carrière, n'abandonnez pas la femme de votre jeunesse pour une autre qui ne vous a connue et acceptée juste pour la réputation du présent. Salomon écrivit Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes huisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois-en tout-temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Proverbes 5, versets 15 à 19 Marie, grandissez avec votre âge dans l'amour que vous avez pour votre femme. Ne recherchez pas la satisfaction auprès des jolies demoiselles et des filles plus élégantes et moins âgées que votre femme. Parce que chaque année, votre femme cueillera un nouveau fleuron dans le portère des ans. Marie, ne recherchez pas non plus la solution de la nouveauté d'une relation extra-conjugale, mais dans un effort de volonté pour accepter et obéir les commandements de Dieu qui dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle ». Éphésiens 5, verset 25 Notons bien que l'ordre d'aimer est donné à l'homme premièrement. À ce propos, quelqu'un disait « L'homme est capable d'aimer par sa volonté. La femme peut le faire en réponse à un contexte. » Examinez pour voir si les réactions incontrôlables de votre femme ne sont pas une réponse à un contexte. Modifiez le contexte pour voir si les résultats ne seront pas différents. Un proverbe italien dit « Quand l'amour est petit, les fautes sont grandes. » L'amour augmentera votre support et votre patience. Il favorisera un terrain de compréhension et d'acceptation dans le foyer. Si le mari doit toujours aimer la femme de sa jeunesse, la femme aussi, elle doit toujours respecter le mari de sa jeunesse. Le mari de votre jeunesse Je vois en cet homme une grandeur et une noblesse d'âme exceptionnelles pour avoir choisi d'élever une famille pendant que la majorité de ses copains ont choisi de voler de cœur en cœur pour faire du mal dans le jeu de la séduction et de la conquête. Il est ce jeune homme qui avait choisi de partager le peu qu'il avait avec l'âme sœur pendant que ses amis ont choisi d'investir leur argent dans des Mercedes et des vêtements coûteux. Il est ce charmant jeune homme qui vous a choisi parmi mille et une jeunes filles. Il vous a fait don de son nom et de sa vie. Il a choisi de renoncer à toute autre femme pour vous épouser seule. Il a tenu ses promesses et vous a honoré devant vos parents et vos amis. À une époque où il y avait une carence d'hommes sérieux, il avait prononcé le vœu sacré en présence de tous. Il vous a accueillis sous son toit et vous a reçus dans sa demeure. Ses bras forts ont été à votre service. Il s'est servi de la force de la jeunesse pour amener de loin le rebelle pain quotidien dans le foyer. Il est un homme compassionnant et généreux. Ce jeune homme est un entrepreneur. Un visionnaire, un leader dynamique et un homme courageux. Voici le portrait du mari de votre jeunesse. Oh, que cet homme soit toujours le héros de votre vie. Qu'il ait toujours votre respect et votre admiration. Qu'il soit toujours votre Seigneur après le Christ. Que la paix règne toujours dans sa maison. Que vous puissiez le servir avec joie et empressement. Que vous soyez toujours sa femme. Que vous lui soyez toujours fidèle. Femme, n'abandonnez pas le mari de votre jeunesse pour un autre homme, aussi riche et influent soit-il. S'il survient des difficultés dans le foyer. Femme, ne recherchez pas la solution dans la vengeance. Les injures, les outrages et l'infidélité émotionnelle et physique. Mais dans un acte de volonté pour obéir à cette ordonnance du Seigneur qui dit, « Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. » Les injures peuvent être pardonnées, mais elles ne seront pas oubliées. L'être humain a une grande capacité de se souvenir de deux choses. Les moments qui lui ont apporté la plus grande joie et les expériences qui lui ont apporté le plus grand chagrin. Ainsi, femme, ne prononcez jamais des mots dérogatoires, des vexations, des humiliations à l'endroit de votre mari. Les gifles sur les joues, les soufflets, les bousculades, les batailles verbales, la méchanceté ne serviront pas la cause de Dieu et encore moins la cause de votre mariage. Femme, soyez contente d'être femme. Respectez et aimez cette marque d'autorité que Dieu a mise sur votre tête. Se souvenir Il est important que les conjoints ne renvoient pas à l'oubliette les souvenirs des premières années de leur rencontre quand leurs sentiments étaient aussi forts que des rivières encrues. Marie, souvenez-vous du chemin parcourir pour conquérir le cœur de votre douce moitié. Souvenez-vous des obstacles que vous aviez surmontés pour gagner le cœur de votre femme. Femme, souvenez-vous des méthodes utilisées pour gagner l'attention de votre mari. Souvenez-vous du premier baiser, baiser de la bouche et du cœur dans lequel toute votre âme a passé. Repassez dans votre cœur les belles histoires de votre vie amoureuse, ainsi que les luttes et les victoires devant les oppositions. Relisez ensemble les lettres d'amour que vous aviez échangées pendant vos fréquentations et vos fiançailles. Revisitez les lieux, les cadres exotiques et romantiques que vous aviez visités durant vos fiançailles. Les places sont très évocatrices. Parlez de votre aventure et des moments merveilleux qui ont marqué le début de votre vie à deux. Marie et femme, s'il est possible, séjournez à nouveau dans l'hôtel où vous aviez resté pendant votre lune de miel. Réservez la même chambre. Revisitez les restaurants qui ont marqué les temps de vos fiançailles. Portez à nouveau le parfum que vous portiez le jour de votre mariage. L'album de vos photos de jeunesse est un stimulant qui peut faire naître l'amour dans votre cœur pour votre conjoint. Ces jolies photos vous permettent de revivre la beauté première de votre femme, les bonnes occasions et les doux moments vécus ensemble. Regardez ensemble votre album de photos et la vidéo de votre mariage. Ces images vous amènent les tendres souvenirs d'un cœur amoureux. Si vous choisissez de regarder ensemble la vidéo de votre cérémonie de mariage, je vous préviens qu'il soit très probable que la vidéo s'arrêtera là où la lune de miel recommencera. Vivez votre lune de miel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501